... Un an seulement après La Famille Clouf, en 1954, Radio-Canada met à l'antenne un autre téléroman qui va marquer profondément l'imaginaire des téléspectateurs. Le survenant, mettant en vedette Jean Coutu, s'anime de la télévision canadienne. C'est un beau nom, hein? Le survenant. Quelqu'un qui survient comme ça dans la vie des gens. Et qu'il arrive, on s'est pas doux. Ce personnage-là qui arrivait de nulle part, qui s'en allait nulle part, qui revenait, et qui était un peu amoureux d'Angélina des Marais, sans lui dire et tout ça, quel beau personnage. L'histoire se passe aux alentours de 1910, dans un coin d'eau et de terre isolée, au bord du chenal du Moine. Le chenal du Moine est une petite localité située un petit peu près, tu serais un peu plus loin que Sorel, quand on vient de Montréal, disons, perdue dans un tas de petits canaux de toutes sortes, et ça fait des îles. C'était un petit peu un monde tout à fait à part, et où les gens vivaient là, paisiblement, au rythme des saisons. Un soir de novembre, alors que les habitants du chenal du Moine n'attendent rien ni personne, un grand inconnu se pointe chez le père Didas Beauchemin. C'est un homme qui s'en vient là, qui demande, en échange des travaux qu'il va faire, j'ai des nourritures, on ne sait pas, on pense qu'il va rester là peut-être un jour, deux jours, une semaine, mais il s'installe subitement, et il entre dans la vie de ces gens-là, même sans le vouloir, même sans le savoir. Le survenant est signé Germaine Guèvremont. Journaliste et romancière, Germaine Guèvremont est née en 1893 dans les pays d'en haut, comme son cousin Claude-Henri Grignot. Elle a toutefois passé la plus grande partie de sa vie dans la région soréloise. Elle nous parlait des personnages qu'elle avait connus, au chenal du Moine, qu'elle avait connus, et qui étaient les personnages qui l'avaient inspiré pour... Je me rappelle, entre autres, du personnage de la grosse madame qui était jouée par Germaine Giroux. Elle nous décrivait ce qu'était la grosse madame. Et c'était drôle. C'était vraiment très, très, très drôle. C'était une personne charmante. À l'instar des ploufs, Le survenant a d'abord été un roman paru en 1945 et une émission radiophonique à succès, avant d'être portée à l'écran par le réalisateur Maurice Leroux. Dès sa première diffusion, l'oeuvre est acclamée par la critique. Il y avait au départ celui qu'on appelait un auteur et qui avait une formation d'écrivain, un métier d'écrivain, de sorte que les dialogues étaient souvent percutants et on se reposait là-dessus. Que ce soit un homme et son péché, que ce soit les ploufs, que ce soit le survenant, c'était d'abord des oeuvres écrites, des oeuvres littéraires. Et les gens se retrouvaient dans ces personnages-là. Les gens avaient beaucoup de plaisir. Survenant, je ne rêve pas. Non, je dis non, non. Tu es intervenu, tu penses que c'était au sein du Moëlle? Pas revenu, puisque je n'étais pas parti. C'est juste une petite exposition. Les téléspectateurs, et particulièrement les téléspectatrices, tombent littéralement sous le charme du survenant. Certaines mères interdisent même à leurs filles d'écouter l'émission par crainte qu'elles soient envoûtées par ce bel âbre. Il faut dire que le rôle est interprété par l'irrésistible Jean Coutu. Pour moi, le survenant, c'est Jean Coutu. Jean Coutu avait cette espèce de nonchalance tout le temps, n'une de rien. Et never mind. C'était pas never mind, non, jamais. Non, non, je suis au-dessus de tout ça. Tout cool sur mon dos. Autour du survenant, gravite une cinquantaine de personnages colorés. Parmi eux, Angélina Desmarais, la vieille fille claudiquante et secrètement amoureuse. Odilon, l'aîné ambitieux et arrogant de la famille provençale. Beaublan, le simple d'esprit et le père Didas-Beauchemin, interprété par Ovilas-Légaré, qui préfère le survenant à son flanc mou de fils amable et à sa brue fronzine. La puissance du père Didas, c'était quelque chose. Il écrasait tout le monde, même son propre fils amable. Pour le potou et qui vont abattre les arbres et bûcher le bois, de même, c'est moi qui le chante et qui est rempli à bois et à bois depuis... depuis... depuis qu'on n'est rien contre le beau chemin. Depuis que le grand judéros est parti, a-t-il peur, d'un ami le survenant? As-tu peur de le prononcer son nom devant moi? Je n'ai pas peur, mais on parle de bois. Avec tout un lot de personnages qui ont des romances, qui sont des histoires amoureuses, des attachements, des rancunes, des querelles, des machins. Au milieu de ça, il y a cette espèce de personnage qui fait un lien, qui sert beaucoup à l'auteur à dire des choses qu'elle ne ferait pas dire par d'autres personnages parce que lui est naïf et parce que lui est innocent. Hé, tu vois là, ça passe encore des éléphants, là. J'aime ça. C'est-tu les éléphants? Le rôle de beau blanc, joué ici par Marc Favreau, sera dès la deuxième année repris par le comédien Robert Rivard. Ah, dis-donc pour moi, ça, là, je comprends. Ah, ça, c'était... c'était un dur. Ah, puis boucher le verre, donc! Mon père me dit que c'était le seul gars au monde qui avait réussi à battre mon père, hein! C'est un rôle que Jean Lajeunesse devait jouer c'est lui qui l'avait joué à la radio. Mais il trouvait le rôle tellement violent qu'il dit je vais me faire détester de tout le monde puis il tenait à sa réputation de charmant garçon. Alors, il n'a pas joué, c'est moi qui ai hérité de ce rôle, j'ai joué ça puis c'était le début de ma carrière. Son petit crucifix avec notre Seigneur Jésus-Christ accroché à l'une pari de main. Le bonheur l'aura oublié. Je ne peux pas craindre qu'il est parti pour de vrai. Il me semble qu'il aurait apporté son buté puis qu'il s'attendait de le ravaudir comme il faut. Angélina faisait partie du décor. Les gens du village la considéraient comme la personne, la vieille fille. On ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait avoir des sentiments comme les autres. On la prenait pour acquise mais ce n'est qu'avec l'arrivée du survenant qu'elle a découvert qu'elle était aussi une personne. qui envoie des baisers. Qui envoie des baisers. Et puis la longue vague grise des éléphants à la queue de lune. Le far-ouest, l'Asie, l'Afrique. Le monde, le vaste monde. Celui que Fonsine surnomme le grand dieu des routes trouble la vie des habitants du Chanel du Moine. Devant ce personnage plus grand que nature, chacun ressent son isolement la petitesse de sa vie mais aussi la profondeur de désirs jusque-là inommés. À quoi c'est que tu jongles le survenant? Je pensais à toutes sortes de choses. À quoi encore? Je pense que nulle part ailleurs je suis resté aussi longtemps que par ici. Le survenant représentait le rêve de tous et chacun et le survenant ouvrait un monde tout à fait nouveau à ces gens-là. Il racontait les gens qu'il avait vus des villes qu'il avait vues. Le survenant n'avait pas de nom, pas d'identité, pas de famille, pas de papier. Il ne se rattachait à aucun état, à aucune église. Dans un monde hyper contrôlé, hyper surveillé par les curés, la police, la morale, les bonnes mœurs, les parents. Il montrait la possibilité de vivre autrement, surtout de penser par soi-même. Elle était là la direction du changement, celle d'une liberté, d'une liberté absolue. Président, on ne pleure pas sur la neige qui tombe. Le survenant repart bientôt comme il était venu, laissant un grand vide dans la vie des habitants du chenal du Moine, qui continue toutefois à évoluer. Dans les suites, le chenal du Moine est Marie-Didas. mais rien n'est plus pareil. Angélina et des milliers de téléspectateurs n'ont de cesse de guetter le retour du grand dieu des routes. En 1959, Germaine Guévremont fait enfin réapparaître son héros venu déclarer son amour à Angélina. Bien que vieillie de 25 ans, le survenant fait de nouveau battre le cœur de toute la province. Mais Angélina est en proie à une telle émotion qu'elle est en main. Sous-titrage Société Radio-Canada